Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux, ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Mais à la base, si vous voulez, il y avait des populations noires aux Antilles. Donc vous voyez, les Garifunas ne parlent pas une langue africaine. Regardez les masques qu'ils ont, les danses qu'ils ont, la langue qu'ils parlent sont des langues complètement Arawakiennes. Alors que l'immense majorité des Noirs, Américains et Caribéens, sont descendants des Arawaks, des Taïnos, pour l'Amérique du Nord, comme Older T-Bastard, des Chinicoques, les Seminoles, les Algonquins, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Le continent américain était peuplé de Noirs et d'Asiates avant 1492. C'est un fait qui est occulté à cause de la colonisation et de son processus d'assimilisation et d'aliénation. De même que la créolisation est un procédé pour faire oublier l'histoire et la culture et la langue, ainsi que la religion, pour celles inventées et imposées. Alors, en 1828, dans le dictionnaire, le mot américain était originalement appliqué aux aborigènes, donc natifs d'Amérique, aux races de teint cuivré, trouvées ici par les Européens, mais fut appliquées aux descendants des Européens, nés en Amérique plus tard. Le mot americans, que les Hollandais ont écrit clairement quand ils sont arrivés en Floride, donc le mot america ne vient pas de Amerigo Vespucci. Et pour avoir aussi des éléments, il faut comprendre que les Noirs américains ont été assimilés au titre de négros ou déportés ou blacks, alors qu'ils sont en fait des descendants des Noirs présents en Amérique avant 1492. Il y avait aussi des populations de phénotypes asiatiques qui sont mélangées avec eux. Le fuyard lui-même était appelé marron ou nègre marron ou nègre marron, voire la définition cimarron d'après le terme espagnol d'origine. Le terme de marron vient de l'espagnol cimarron, vivant sur les cimes, une des traductions, parce que cimarron vient de cimara en Arawak et dans les langues séminoles du continent américain. On va retrouver la même racine, cimalo, cimalo, cimalo nili, qui a donné le mot français séminole. Et le terme marron est associé aux couleurs cuivrées, aux couleurs de peau de type, de phénotype américain aborigène noir. Dit cimarron. Donc le terme apparaît dès la conquête d'Espagnola, on le rappelle. C'est un mot emprunté aux Arawaks. Souvent, ils devaient brûler un village, tuer des gens et les survivants qui restaient là, les embarquaient, les emmenaient. Comment voulez-vous expliquer aujourd'hui le nombre de noirs qu'il y a au Guatemala, au Honduras, au Venezuela, au Suriname, en Guyana, en Guyane, au Brésil, en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Argentine, au Paraguay, au Mexique ? Comment on peut expliquer les nations chimicoques ? Donc quand on voit les chimicoques, on se rend compte qu'il y avait des noirs en Amérique. Alors on dit oui, mais les noirs d'Amérique, les indiens d'Amérique sont mélangés avec des africains, c'est pour ça qu'ils sont noirs. Mais je n'y pas ce fait-là, il y a eu ce fait-là, mais il est minoritaire. Ce n'est pas parce que les indiens sont noirs, ou qu'ils ont un teint cuivré, qu'ils sont tous descendants d'esclaves déportés. C'est faux, absolument faux. Et les peu qui sont restés vivants, oui, avec le temps, ils se sont mélangés avec les cimaronnes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ciminoles, les cimarabos, c'est-à-dire le peuple des flèches. L'Amazone, c'est en Amérique du Sud. Et vous me direz, oui, mais ça fait partie de la mythologie grecque. À partir du moment où on sait que les Amériques, c'était l'ancien monde, d'où venaient donc les anciens grecs ? La Martinique, île aux femmes. Cet article, donc, nous explique qu'il y avait des femmes guerrières qui peuplaient l'île de la Martinique. Ces langues qui étaient parlées par les Arawaks, elles étaient du continent à la base, ces langues, du continent américain. Quand on va analyser le rapprochement qu'il y a entre ces langues, vous allez être très, très, très surpris. Donc, c'est connu que les Amazones sont des tireurs de flèches. Vous allez voir la Martinique, les Taïnos, quand ils sont arrivés à Saint-Domingue, à Cuba, à Porto Rico, l'expédition de Christophe Colomb a dit, comment ça s'appelle ici ? Ils n'ont pas dit que ça s'appelle Saint-Domingue. C'est eux qui ont renommé l'endroit Saint-Domingue, ou Hispaniola. Et d'ailleurs, le terme marron, le mot marron n'existait pas dans la langue française et dans les langues européennes, avant que, pour désigner la couleur brune, la couleur du marron ou du capre. C'est-à-dire qu'en 1503, on va trouver l'apparition du mot Simaron en espagnol, qui est tiré du mot Arawak. Tous les gens qui ont de la peau de jaguar pouvaient assurer que c'est des nobles, de famille de nobles, puisque c'est la marque de la noblesse, la peau de jaguar. On voit bien que ça a un rapport avec les teints cuivrés, les noirs d'Amérique. Le jaguar est bien sûr la marque de la noblesse, la panthère noire, c'est en Amérique du Sud. Donc, quand je vous dis que l'Afrique, elle n'était pas peuplée avant, que les gens sont venus d'Amérique, peupler l'Afrique. Regardez qu'il y a les peaux de jaguar. Donc, on voit toutes ces représentations-là, elles sont toujours occultées. On va toujours nous montrer dans les films autre chose que ces teintes-là. Jamais on va vous prendre des gens qui ressemblent à ces teintes-là. Ça voudrait dire que dans les films, on devrait faire appel à tellement d'Afro-Américains. Les populations méso-américaines avaient des peuples à cheveux frisés et crépus aussi, en plus, des phénotypes asiatiques, amérindiens. Donc, les Noirs et les Asiatiques peuplaient l'Amérique, donc bien avant que les Européens modernes y viennent. Les Gouanches, vous regardez, les Gouanches, c'est l'île des Açores, les Canaries, tout ça justement. Et on a trouvé des pyramides englouties sous les eaux des Açores, les Canaries. Il y a aussi cette fameuse statue équestre qui aurait été trouvée, donc on dit déposée par les Phéniciens, mais il faut regarder aussi les bateaux phéniciens d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de Phéniciens ? Les bateaux grecs qu'on appelle les bateaux grecs, ce n'est pas des bateaux grecs, c'est des bateaux phéniciens. Mais les Phéniciens, si vous allez voir, il y a la pierre de Paraïba au Brésil, mais ce n'est pas que le seul endroit où il y a des écritures phéniciennes. Ah oui, la tombe d'Alexandre le Grand dans le Grand Canyon, j'ai tellement de choses à vous montrer, si vous savez tous les artefacts qu'on a trouvés qui sont cachés. Alors on voulait me dire, oui, il y a du faux, il y a sûrement du faux dans tout ça. Mais tout n'est pas faux. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux, ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Ici, en fait, il y a des inscriptions phéniciennes gravées sur la montagne. C'est étudié par les spécialistes. Et en fait, ici, ils disent à la base que c'était quelque chose de sculpté, un visage ou je ne sais pas trop quoi. L'homme est né en Amérique, car la terre a émergé là-bas en premier, et le poumon du monde, le delta de l'Orenoc. Les hollandais, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont appelé les gens Taméricans. Pourquoi ? Parce que dans l'Égypte ancienne, le nom de l'Égypte, c'était Taméri. Vous voyez qu'il y a un rapport qui est direct. Donc, on peut s'imaginer avec ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefacts et comme momies, qui sont reliés directement à la vallée de l'Indus et à la vallée du Nil, avec la parade des éléphants du Grand Canyon où on voit cet éléphant, la trompe, les oreilles et tout un tas d'éléphants sont sculptés dans le Grand Canyon. Alors, les anges qui ont des ailes, le Grand Esprit, le Grand Aigle, c'est justement tout ça qui fait penser que l'origine des civilisations de l'Indus et du Nil prend son origine en Amérique. Taméri, Amarouka, terre de sagesse. Tu vas voir, on va te faire croire que les Noirs caraïbéens sont des afro-déportés. C'est ça que je dis. On ne peut pas expliquer le nombre de Noirs aujourd'hui par la déportation des Africains. Ça ne correspond pas, les chiffres ne correspondent pas. Il faut absolument qu'il y ait mathématiquement la présence déjà de Noirs en Amérique. C'est que là, c'est comme si on disait que les Autochtones des îles Andamants avaient été déportés d'Afrique alors qu'ils étaient déjà là. C'est d'ailleurs les premiers à habiter l'Asie. Donc, ces communautés préservèrent leur langue et donc les langues importées par les Caribes côtoyaient les langues Arawab. Ils revenaient régulièrement sur l'île, en repartaient avec leur fils en âge, de devenir guerriers et laissaient leurs filles avec leur mère. L'archéologie nous montre que ces deux peuples amérindiens étaient bien plus proches par la langue et leurs mœurs que l'on croyait. Et ils n'étaient sans doute pas cannibales et d'autres peuples ont pu avoir recours cependant à des sacrifices. Nous verrons dans les tablettes d'émeraude de Tchot, dit Tote, l'Atlantéen. Makandal est le sauveur inespéré. C'est le fils d'Ogou envoyé pour les libérés. Et non tout point, car Makandal est fort, invincible, immortel. Même les Français le craignent et finissent par croire en sa nature extraordinaire. Parce que le nom de Bukman, il se trouve dans le Coran quand vous lisez la soate omium, Bukman, Summun. Bukman, ça veut dire un homme muet, c'est-à-dire un clandestin. C'est-à-dire quelqu'un qui se cache pour organiser la résistance de son peuple. La plupart des sommeils n'étaient pas encore profonds lorsque des coups de feu, des gorges en fureur explosèrent dans la nuit. Le cap français qui allait s'endormir était subitement pris au coulet. Plusieurs rues étaient envahies en même temps. C'était une attaque, c'était une course folle, c'était des soldats attaquant une forteresse, c'était des fourmis se répandant sur la charogne. Les citadins à l'entrée ouest de la ville voyaient de leurs fenêtres venir une vague d'hommes, de feu, de bruit, de colère. Ils n'avaient pas vu l'éruption du volcan, mais ils voyaient cette coulée de lave qui se répandait dans les rues. Cette vague enflammée, agitée, effrayante semblait provenir de l'infini pour les submerger. Des pierres comme des feux étaient lancées contre des maisons sur certaines de la part. Ça se récipitait de la nuit. Il y a de plus en plus de fracas, de craquements, de crétissements, de chants, de cris, de pleurs. Le voile, le fer, la terre, le feu, les hommes hurlaient ensemble. Cet exclame était le pied droitier des opprimés. Dans les rues des cités, la souffrance des peuples est décriée. Ce bullonnement qui fouchemarque pour le Seigneur est commenté par les rêves des vernis d'air. La ville qui allait se plonger dans les poulets s'illumina soudainement de la clartie arrogante de la révision. Donc ces gens-là, ils ont été des martyrs. Il ne faut pas être surpris qu'en Guadeloupe, on ait des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe parce qu'on sait que dans l'histoire de l'Espagne, l'Espagne a vu l'influence arabe de 711 jusqu'en 1492, la reconquistée espagnole. Donc c'est normal que, vu que la Guadeloupe a été unie l'espagnole de 1493 à 1530 environ, l'Espagne ayant vu l'influence arabe, en Guadeloupe, on a des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe et c'est le cas de Guadeloupe, Ouad el Oub, rivière de l'amour. On associe souvent le mot marron, cimarron, aussi au Brésil, à Quilombo. Un Quilombo désigne au Brésil une communauté organisée d'esclaves ou de réfugiés. Parfois, ils parvenaient à se regrouper en de véritables communautés clandestines organisées, comme les sociétés fondées par les Haloukou, les Dukas, au Suriname. Beaucoup de gens veulent nous faire croire que Tumbi de Quilombo, de Palmarès, au Brésil, est un bantou. Comme s'il n'y avait pas un seul noir d'Amérique qui avait pu se rebeller et qu'il aurait fallu qu'on attende les bantous pour faire de la rébellion. Mais, on ne veut pas nous faire croire non plus qu'il n'y avait que les Africains qui venaient faire la rébellion. Makandal, ce n'était pas un Africain. Et, Zumbi, ce n'était pas un Africain. Tous, c'était des Cimarron. Tous, des Noirs natifs aborigènes d'Amérique. Il faut que vous compreniez que les Noirs peuplaient l'Amérique. Rien que l'Amérique du Nord, il y avait 500 nations noires. Rien que dans le Nord de l'Amérique. Alors, imaginez l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, surtout l'Amazonie. Et, à partir de ce moment-là, il y a eu la créolisation. Donc, on a oublié les racines. On a voulu mélanger nos cartes. Mais, il faut revenir à la source. La source, il y a des dates bien précises où on voit que l'esclavage, il a commencé avec les Noirs d'Amérique et il n'y avait pas encore d'Africains qui étaient déportés. Et d'abord, les Africains venaient avant d'être déportés en Amérique. Donc, on regarde les Bouchinengues. Ce n'est pas des gens qui ont l'air métissés. On nous dit qu'ils sont métissés avec des Amérindiens et des Africains. Mais tous les 6 marrons qu'on voit en Amérique, des Noirs aborigènes. Donc, quand on voit le phénotype, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est un métissage de Noirs avec un autre Noir. Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas systématique. Il y a des gens qui ne sont pas descendants d'Africains. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu descendants. C'est-à-dire que quand on voit les centaines de millions de Noirs qu'il peut y avoir aujourd'hui dans tout continent américain et les Antilles, ce n'est pas possible vu qu'il y ait autant de Noirs et que ça soit uniquement des descendants d'Africains déportés. Ce n'est pas possible. Surtout, après les traitements qu'ils ont eus, ils ont été décimés. Il ne faut pas croire que les esclaves étaient bichonnés. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux. ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501